Musique Bienvenue sur la page de Tarsana, voici le titre. Alors, chers observateurs du Proche-Orient, « Voilà tout juste un mois que l'embargo onusien concernant l'armement iranien a expiré, le 18 octobre dernier. Donc, d'après toi, est-ce que la fin de cet embargo risque de contribuer à une escalade d'équipements divers et d'augmenter le potentiel de friction dans la région ? » Tandis que beaucoup d'observateurs ont conclu que Téhéran va se lancer dans une politique d'achat frénétique d'armement, s'appuyant dans leur vision sur son énorme appétit pour des systèmes et technologies dont elle est privée depuis plus de 15 ans. D'autres analystes pensent que la fin de l'embargo va surtout offrir à l'Iran l'opportunité d'exporter ses propres productions d'armes. Leur raisonnement se base sur l'estimation que l'Iran est autonome à hauteur de 85% grâce aux efforts de son industrie de défense et que les exportations de cette dernière vont générer une source de rentrée de devises étrangères. Et en dehors de ces deux hypothèses, quelle est la position officielle de Téhéran ? La déclaration du ministre des Affaires étrangères iranien, Jawad Zarif, qui a suivi la fin de cette interdiction, n'est pas venue seulement pour démentir ses deux visions analytiques. Lorsque le représentant du gouvernement iranien se montre assurant envers ses voisins du Golfe en affirmant que l'Iran ne veut pas se lancer dans une course d'armement régionale et il a également visé un autre objectif plus prosaïque. Son message était également adressé à ses deux partenaires stratégiques que sont la Chine et la Russie. Ces deux visions paraissent contradictoires entre elles et incompatibles avec la déclaration de Téhéran. La réalité, si l'on existe une, est forcément plus nuancée. Les trois approches sont relativement justes et complémentaires. Ainsi, les tenants de la première théorie ont raison quant aux besoins des forces armées iraniennes. Il est évident que les Iraniens vont chercher à étoffer leur armement en complétant le spectre de ce qu'ils possèdent par le haut. C'est-à-dire qu'ils ne vont effectivement pas chercher une redondance en achetant des chasseurs de troisième génération qu'ils sont déjà capables de produire et qu'ils alignent déjà dans leurs arsenaux. Cela vaut aussi pour leurs chars ou pour des sous-marins légers qu'ils ne cessent d'améliorer et dont ils projettent des designs de classe supérieure. Mais soyons lucides, l'Iran est incapable dans l'état actuel de concevoir sans aide extérieure des systèmes plus complexes de quatrième ou cinquième génération. Il est vrai que la République islamique a atteint un niveau élevé d'autosuffisance et que ses fabricants lui procurent 85% de ses fournitures. Mais même les nations riches et avancées industriellement sont obligées de compléter leurs arsenaux par des fournitures étrangères. Cela vaut pour les grandes puissances européennes qui ne peuvent pas se passer de l'apport technologique américain ou bien ils dépendent des composants que leur vend leur allié. Les américains eux-mêmes achètent des composants israéliens. Même les russes ont collaboré avec l'Italie pour la conception de l'URIAC-130 qui a beaucoup en commun avec l'avion d'entraînement avancé et d'appui au sol le M346. En résumé, si même la Chine a besoin d'acquérir des systèmes de défense en Russie ou ailleurs, l'Iran ne peut pas échapper à cette règle. Autrement dit, le régime de Téhéran limite le gaspillage autant que possible en complétant juste ce qui lui est nécessaire. Mais pourquoi tu parles d'un double langage envers ces alliés sino-russes qui sont apparemment ses principaux fournisseurs ? La position officielle de Téhéran qui affirme ne pas vouloir se lancer dans une course à l'armement n'a pas pour but de rassurer les monarchies du Golfe qui prônent ouvertement une alliance avec Israël. Ça n'aurait aucun sens car ses voisins arabes dépensent largement plus dans leurs armements et leur budget de défense représente environ 17 fois le budget de défense iranien. La course à l'armement a donc bien lieu depuis des années, vu les montants colossaux que Riyad ou Abu Dhabi, sans parler des autres capitales du Golfe, investissent. Non, cette affirmation iranienne n'a qu'un seul but, celui de dire à ses deux potentiels fournisseurs, qui sont Moscou et Pékin, de ne pas se frotter trop les mains. La manœuvre déclaratoire iranienne cherche simplement à mieux négocier. Les Russes particulièrement ne sont pas dupes et savent exactement ce dont a besoin l'armée iranienne. Mais les Iraniens sont des habiles négociateurs. Elles veulent avant tout obtenir des transferts de technologie. Concrètement, quels corps d'armée sont concernés par la fin de l'embargo ? En d'autres termes, quelles branches ou quelles formations ce programme d'acquisition va alimenter ? Remarquez que j'ai évoqué l'armée nationale iranienne et non pas le corps des Pazdaran, autrement dit les gardiens de la révolution. Cela découle de plusieurs facteurs qui seront énoncés dans un raisonnement que je développe ultérieurement. On peut donc conclure que l'Iran n'achètera pas massivement les systèmes étrangers, mais complétera son arsenal indigène avec des armes à prévalu qualitatives. On peut imaginer par exemple le scénario suivant. Les forces aériennes iraniennes continueront de compter sur leurs avions de fabrication locales, tels que l'Azaraqsh ou le Saïga de troisième génération, pour pouvoir aligner des centaines d'appareils et constituer la colonne vertébrale de l'aviation de combat. Mais dorénavant, ils peuvent aussi compléter leurs dispositifs par quelques dizaines d'appareils importés, plus avancés, pour constituer 4 ou 5 escadrons d'élite et de supériorité aérienne. C'est le même cas de figure avec les chars. Les troupes blindées seront toujours équipées massivement de tanks Zulfikar ou Karar. Ce dernier est un char moderne de conception nationale et non pas une copie comme le premier. Mais les meilleures unités blindées seront sûrement équipées par 200 ou 300 machines étrangères de ce qui se fait de mieux dans le monde. La preuve la plus probante de ce que j'avance ici est le fait que l'armée iranienne et le corps des gardiens de la révolution islamique ont déjà commandé 800 chars d'assaut de fabrication locale, notamment des Karar. Cette nouvelle a été rapportée le mercredi 18 juillet par la télévision publique. Le vice-ministre de la défense, Reza Mozaffariniya, a déclaré « L'Iran construit 50 à 60 tanks par an » comme l'exigent l'armée et le corps des gardiens de la révolution islamique. L'Iran a d'ailleurs déjà présenté le Karar en mars 2017. « El Karar » qui veut dire en arabe et perse « l'assaillant » est un tant qu'infibie iranien sophistiqué et intègre des technologies nationales. « Tout ceci semble donc bien indiquer qu'il n'y aura pas d'importation massive, en fait juste le haut de gamme nécessaire à sa réalité géostratégique, afin de compléter ce que la république islamique ne produit pas déjà et qui correspondra environ à un septième du total. » Ce ratio entre équipement national et étranger peut varier selon les domaines concernés. Il est sûrement inversé quand il s'agit d'hélicoptères de combat lourds. Il est notable de souligner que l'Iran qui produit des sous-marins, des fusées spatiales et satellites et produit aussi des hélicoptères de transport ne produit aucun appareil d'attaque lourd. Il y a bien un hélicoptère d'attaque qui est produit, mais c'est une version inspirée du Cobra AH-1 américain. Donc, un appareil léger dont la conception est ancienne et aucun équivalent du Longbow Apache américain acquis par les Saoudiens. Donc, la question de savoir si l'Iran achètera des hélicoptères d'attaque lourd ne fait aucun doute. C'est plutôt de savoir combien et quoi Téhéran va commander. Est-ce que le 1000 Mi-28 Nighthunter ou le K-52 Alligator que les Iraniens vont choisir ? J'ai ma propre idée là-dessus, mais je développerai ce sujet par la suite. Il sera plus difficile de répondre sur la question du choix sur les futurs chasseurs-bombardiers, car les options ouvertes sont beaucoup plus nombreuses. Mi-29 ou Mi-35, Soukhoi-30 ou le Soukhoi-35 semblent les concurrents les plus évidents du côté russe. Côté chinois, le J-20 devrait être le seul appareil à séduire les Iraniens, vu que le J-11 n'est que la copie chinoise du Soukhoi-27-SK russe et que les ingénieurs iraniens sont tout à fait capables à terme de réaliser un chasseur léger tel que le Chengdu-10. Mais là aussi, la question reste à développer. Quelles sont les opportunités d'exportation pour Téhéran ? Quel type de matériel, de système et à quel pays pourra-t-il les exporter ? Sachant les problèmes liés au lobbying américain et israélo-saoudien. Les inconnus de l'équation sont également les matériels que l'Iran pourra exporter et qui seront ses clients. Tout récemment, des sources étatiques officielles ont annoncé la livraison d'armes iraniennes au Venezuela. Par avion-cargo et en transitant par la Tunisie. Sans donner plus de détails sur la nature de la cargaison, nous pouvons cependant déduire par le choix du moyen de transport qu'il ne s'agit pas de chars ou de sous-marins légers. Plus sérieusement, il pourrait s'agir de missiles balistiques sigiles, FAT-110 ou Shahab-3, mettant le territoire américain à portée de tir et constituant un vrai apport stratégique pour Caracas. Ou plus modestement, des systèmes de défense aérienne Bavar-373 ou le Sayad, par exemple. Le client sud-américain, qui est alimenté également par le carburant iranien, pourrait aussi avoir commandé des appareils de guerre électronique dont les Iraniens ont déjà prouvé la fiabilité à plusieurs reprises. Surtout avec la capture très médiatisée des drones américains qu'ils ont réussi à détourner au moins à deux reprises. L'année passée, une aide cybernétique iranienne a aidé à contrer les attaques informatiques contre les barrages électriques et des charges électromagnétiques pour surcharger les réseaux à haute tension au Venezuela. Il y a bien sûr d'autres clients potentiels. Il est connu que Téhéran fournit depuis longtemps et gratuitement des organisations non étatiques comme le Hezbollah au Liban, les Houssies au Yémen, le Hachad au Irak ou le Jihad palestinien, ainsi que le Hamas et bien d'autres encore, parmi lesquels on peut citer les Fatmioun en Afghanistan. Mais cette fois, il s'agit d'accords entre gouvernements et d'exportations officielles, tout comme pour la Syrie. Mais si le critère premier d'importation ou d'exportation est politique, est-ce que cela ne risque pas d'être au détriment d'une certaine efficacité ? Pour répondre à toutes ces questions, dans une prochaine analyse, nous allons essayer d'étaler les possibilités et les opportunités qui influenceront les choix iraniens et ceux de leurs partenaires. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de liker, de vous inscrire et de partager. Merci. 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 Merci.